She's belong to the street, c'est super, t'es bien, t'as raison, liberté sexuelle, liberté, t'as raison, twerk, sors avec tes amis qu'on est en relation, ça c'est bien, va twerker en soirée, c'est sûr que nous on aime trop ça, quand je vois une meuf comme ça en train de twerker comme ça au milieu de la piste, j'ai envie de, je me dis, j'ai envie de fonder une famille avec elle, je me dis ça, quand elle a moitié à poil sur la piste qu'elle est en train de twerker, le premier truc que je me dis c'est, wow ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je souviens les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer action et créer ta vie sur mesure, pour ça il y a deux choses que je te propose, mon étude de ca, où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert, 20 000 euros, regarde quand même, et deuxième chose, ma formation pirate marketing, où je te montre les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, plus tous les bonus qui vont avec sur comment lancer sa boutique en ligne, donc de l'e-commerce, personal branding, investisseur dans les crypto-monnaies, investisseur dans les startups, et si jamais tu veux utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing, tu auras aussi accès à l'incubateur qui donne accès à un bootcamp où il y a plein de choses les gars, ok ? Donc si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, il y a un rendez-vous gratuit que tu peux avoir avec un membre de mon équipe, et tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre, si tu veux utiliser ton CPF ou pas, et on t'aidera à mettre le dossier en place, et sache que ça prend 2 à 5 ans pour devoir devenir libre, enfin indépendant financièrement, pour utiliser les bons termes. En tout cas, pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Ivry dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP trop technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Ivry, j'ai du coup fait le business en ligne super tard, j'avais plus de 30 ans, gars, si tu fais rien, va rien se passer, c'est tout, et passons directement au sujet de la vidéo. Donc du coup Cardi B, elle a fait un tweet, où apparemment elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Donc du coup elle a exprimé, elle a dit comment ça, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit en vérité. Mais en gros, pour remettre quand même le contexte les gars, donc elle a partagé une vidéo, c'est une vidéo, c'est un podcast où ils échangent un peu sur les relations de femmes, bon à un moment donné ça s'est chauffé un petit peu, mais tu sais il y a toujours le camp de, il y a les femmes city girl, féministes, boss girl, je ne sais pas quoi, et les autres qui disent, ben en fait, tu as beau être tout ce que tu veux, mais en fait, si ce n'est pas attractif pour un homme, ça ne le saura jamais en fait. Tu ne peux pas décider de ce qu'un homme veut. Bref, je prends trop d'avance sur la vidéo. Donc du coup, son tweet du 24 mars, Cardi B a repartagé du coup cette vidéo, elle a dit, who the fuck she's talking to ? Donc elle n'est pas contente, et elle a repartagé du coup, un tweet d'une autre mauf qui a dit, pick me at the worst, this woman is crazy to be talking to her like that, this podcast need to be banned. Ah, modern woman. Quand j'ai les femmes modernes de nos jours, c'est incroyable. Donc en fait, comme elle ne se sent pas bien, elle veut bannir le podcast. C'est abusé comment elle lui parle, en gros, qu'elle lui parle comme ça. Genre, ce genre de podcast devrait être banni. Parce que la vérité apparemment fait trop mal. Donc on va voir pourquoi toute cette agitation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle s'énerve sur Twitter. Je te laisse regarder la vidéo et on va discuter. Quand tu viens d'en sortir avec les bleus, les haies, les yeux, les make-up, les tout, c'est juste comme elle est une des filles, c'est une des filles. C'est une fille, c'est une fille, c'est une fille, c'est une fille. C'est une fille. Je peux juste dire une chose à ça. Tu ne peux pas dire rien à ça, parce que je vous dis comment les gens percevent. Donc c'est comme ça, nous les percevons. Ok. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va dire que c'est ce qui va negat. C'est ce qui va dire que je suis un artiste, ok? Donc, quand je suis on stage, mes lyrics, tout ce que je fais, je représente Christ, je représente moi-même et je représente beauty et je représente black women that are bosses. No, girl. Let me land. No, 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 no. You can't land no more. That boss stuff, a man does not want a woman who says she's a boss, sweetheart. Insecure men don't want a boss. No, no, no man. And I'm telling you, men who've conquered the world, do not want this. But are they taking you home and saying that's my wife? Somehow. There's a difference. Some have them. No, 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 no. No, no. You got a rebuttal to everything, but you're not digesting. You're hearing, but not listening. You know why it's important for you to listen? To you. No, not to me. Okay. To wisdom. So you talked about being a Christian. But it says the older women need to teach as younger women. And younger women need to listen and be submissive. But you know how many young women are not submissive to what men say? But you say you're a Christian woman. You can't be a Christian woman and buck against what men are saying. That is anti-biblical. It's anti-God. It's anti-Christ. And it makes you the great whore of Babylon. That's what the Bible talks about. I was raised in Christian school, Christian college. And I was in church four days a week, all day on Sunday. That doesn't mean anything. No, it means something when I'm telling you scripture and you're bucking against it. And it's against the word of God. So don't claim God and Christianity. So what is against God? But your attitude is bucking and you cannot be quiet for one moment. What if I said that's against God? Don't ask me a question. Respond to what I said. Okay, so what do you want to respond? Don't ask me a question. You hear, but you do not listen. Okay. If you listen, you would know the questions I ask. The questions that you ask, I don't really have much to say to them. I'm going to be honest with you. But don't claim Christianity if you're not willing to submit to when men are telling you. A lot of women are Christian feminist. I'm all feminist. No, you claim Christianity when it works in your favor. But you put down men and say, I'm your rebellious. Calmez-vous les filles, calmez-vous. Calmez-vous les filles. Joe, Joe, il est là. Joe, Joe, il est là pour... Calmez-vous les filles. Trop d'émotion. Bon, alors déjà, ce que j'ai à dire par rapport à ça. Déjà, premièrement, ce truc de vouloir imposer ce qu'un homme devrait aimer chez une femme. Surtout ce qu'un homme recherche et aime pour une épouse pour devenir la mère de ses enfants. A aucun moment, je ne comprends ce concept. C'est incroyable ça. Tu ne sais pas. En fait, on ne remet jamais en question les standards des femmes. Ce n'est même pas des standards. Ce qu'une femme recherche chez un homme, on ne remet jamais en question ça. D'ailleurs, imagine un gars qui dit, non, moi en fait, je reste obèse. J'habite chez mes parents. Je n'ai pas de travail. Je n'ai rien. Voilà. Je n'ai aucune ambition. Et les filles doivent m'aimer comme ça. Et si elles ne m'aiment pas comme ça, et si elles ne cherchent pas un mari comme moi, elles sont complètement stupides. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Si jamais je dis ça, ou un homme qui dirait ça, serait vu comme un fou. Il dit, mais d'où tu viens en fait ? Qu'est-ce que tu racontes en fait ? Voilà. C'est exactement ce que les femmes modernes de nos jours font. Voilà. On devrait tout accepter. Et du coup, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent et aussi avoir un mari par exemple. À aucun moment, elles se posent la question. C'est bizarre ça, mais qu'est-ce qu'un mari cherche chez une épouse comme qualité ? Non. Alors là, et quand tu poses cette question-là, tous les podcasts que j'ai vus, à chaque fois qu'on arrive à ces... Quand les gars, en tout cas, posent cette question, elles sont là. Comment ça ? Qu'est-ce qu'un homme cherche juste une épouse ? Ben attends, mais comment ça ? Mais il a son mot à dire, mais comment ça ? Je comprends pas en fait. Je comprends le concept. Moi, je veux ça et c'est tout en fait. Je comprends pas pourquoi lui devrait vouloir quelque chose. C'est quoi ça veut dire ? En tout cas, moi, je compte pas cuisiner. Enfin, c'est bon, je suis pas sa mère. Enfin... Féminine de quoi ? Soumise ? Ça va pas ou quoi ? Donc, en fait, ouais, tu peux penser ce que tu veux. Y a pas de soucis. Hein ? Mais le gars, du coup, il va jamais être marié. Et les meufs, elles comprennent pas pourquoi elles sont célibataires. Et la raison, elles se disent dans leur tête, les hommes aujourd'hui, c'est plus des hommes. Disons plus, c'est plus des hommes. Je suis masculine, pourquoi ils veulent pas... Bah, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à te gérer, girl. Ils ont peur. Ils ont pas de coroner, ces gars. Et toi, tu veux un vrai homme ? C'est pour ça, en fait. Donc, eux, n'importe quoi. N'importe quoi. Zéro, les hommes. Zéro, les hommes. Ils veulent pas s'engager. Aussi, il y a ça. Ah, ils veulent pas s'engager, les gars. Non, mais c'est pas qu'ils veulent pas s'engager. C'est qu'en fait, t'as pas les qualités d'une épouse. Pourquoi, en fait, pourquoi il irait se mettre avec une femme dont il doit lui être fidèle, en plus ? Toute sa vie, avec une meuf qui lui parle mal, qui est toujours en train de lui casser la tête, qui, en plus, a mal à la tête. Apparemment, c'est quand même, j'allais dire, c'est quand même les stats qui parlent. Les gars galèrent même avec leur propre femme pour avoir du sexe. C'est incroyable. Je suis toujours choqué, en fait. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que ces études sont réelles ? C'est vrai ou c'est vraiment vrai ? Le monde part tellement en sucette comme ça. C'est incroyable. Donc, oui, je suis toujours choqué que les meufs veulent faire tout ce qu'elles veulent et que genre, sans se préoccuper de qu'est-ce que le gars qu'elle voudrait avoir recherche chez une femme, une épouse. Parce que ce qui se passe, c'est que pourquoi, en fait, tu te dis, mais attends, mais les meufs, pourquoi elles ne réfléchissent pas ? Est-ce qu'elles sont stupides ? Est-ce qu'elles n'ont pas de cerveau ? Pourquoi, en fait ? En fait, ce qui se passe, c'est que les femmes sont les seules à pouvoir se permettre de faire tout ce qu'elles veulent en pensant que ça ne posera aucun souci, qu'il n'y aura aucune conséquence. Tout simplement parce que, en fait, les gars ne leur disent pas la vérité. Ils ne leur disent pas la vérité. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent rentrer en intimité avec elles. Donc, ils vont toujours dire, ah ouais, ça déchire, cheveux bleus, city girl. Ah ouais, ça déchire. She's belong to the street. C'est super, t'es bien. T'as raison, liberté sexuelle, liberté. T'as raison, twerk. Sors avec tes amis qu'on est en relation. Ça, c'est bien. Va twerker en soirée. C'est sûr que nous, on aime trop ça. Quand je vois une meuf comme ça, en train de twerker comme ça, au milieu de la piste, je me dis, j'ai envie de fonder une famille avec elle. Je me dis ça. Quand elle est à moitié à poil sur la piste qu'elle est en train de twerker, le premier truc que je me dis, c'est, waouh, c'est la femme que j'ai toujours aimée. Je savais pas. Quand je l'ai vu, coup de four. Toi twerker, à moitié nu. J'ai dit ça, avec d'autres gars, tout ça, entouré de plein de gars qui passent les uns après les autres. C'est franchement super. C'est juste. J'ai vraiment tout de suite. En plus, quand je suis allé lui parler et qu'elle m'a dit, attends, non, mais moi, je ne lui ferai jamais à manger pour mon gars. Soumise de quoi? Non, non, non. Moi, tu te débrouilles. Va te faire tes sandwichs. In love. J'ai dit, waouh. Ça a été le coup de foudre encore plus. J'étais déjà dans le coup de foudre quand j'avais vu twerker. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, super. Cheveux bleus et tout. En plus, j'ai dit tout de suite, tout gars. Et honnêtement, quel gars ne serait pas attiré? Quel gars ne voudrait pas fonder une famille et lui faire 10 enfants? Directement. Directement. Voilà. Non, non. Évidemment, tu as bien compris que ce n'était pas vrai que c'était du son goût duré. Je le dis au cas où pour ceux qui sont perdus. Mais pour revenir à ma réflexion, c'est qu'en fait, du coup, les gars, ils mentent aux femmes. Ils vont toujours dire ouais, ça déchire, etc. pour pouvoir avoir du sexe. Mais ils n'iront jamais faire de cette femme-là leur épouse. Ils vont juste rentrer en intimité. Et après, ils vont partir. D'où pourquoi après, les femmes, elles ne comprennent pas parce qu'on leur dit pas la vérité. Elles ne comprennent pas et elles disent les gars ne veulent pas s'engager aujourd'hui. Et de toute façon, les gars, ce n'est pas pour couvrir aucun mensonge ou quoi que ce soit. Mais on l'a vu à maître reprise. Les femmes ne peuvent pas gérer la vérité. Aujourd'hui, là, ce que je dis, par exemple, il y a plein de femmes qui vont être vénères ou qui, émotionnellement, ne vont pas apprécier ce que j'ai dit. Même si c'est la vérité. Donc, en vérité, on ne sait pas. Voilà. Je te laisse en réflexion avec ça. Donc, oui, les hommes recherchent une certaine qualité chez une femme pour qu'elle puisse devenir son épouse. Et ce n'est pas la femme qui décide qui je veux. Je suis boss babe, etc. Ce qui m'emmène au deuxième point sur lequel je voulais réagir, où elle se sent un petit peu énervée. Elle voulait se chicoter vers la fin. C'est quand la meuf, elle a commencé à dire, à associer, je suis une boss babe, boss girl, je ne sais pas quoi, boss, cheveux bleus, cheveux twerker, tout ce que tu veux. Et qu'elle associe ça à la religion. Ça, c'est encore un classique. Voilà, on le connaît. Les filles qui mélangent religion et tout. Elles veulent être tout, en fait. C'est pareil. Elles veulent être religieuses et elles veulent aussi aller twerker en soirée et être une boss, une boss babe. Voilà. On le voit souvent ça. Pareil, elles veulent être moderne woman. Elles veulent être femme moderne et elles veulent aussi être une épouse. Ce qui est complètement l'opposé. Tu ne peux pas être une femme moderne et vouloir les avantages d'une femme traditionnelle. Ça ne marche pas. Et les hommes épousent des femmes traditionnelles. Les gars qui épousent des femmes modernes, là, les city girl, boss babe, pas féminines, tout ça, c'est des gars qui n'ont pas d'options. Parce que tout homme, s'il a le choix entre une femme traditionnelle et une femme moderne, il prend une femme traditionnelle. C'est compliqué, en fait. Je ne sais pas pourquoi tout le monde fait... Donc, du coup, pour revenir à leur petit échafaudage... Je sais que ce n'est pas un vrai mot. Calme-toi. Pour revenir à leur petit échafaudage sur la faim, ben oui, je suis d'accord. Enfin, à un moment donné... Alors, j'ai des notions sur la Bible, parce qu'ils parlent de la Bible, pour cet exemple-là, mais c'est valable pour toutes les religions. Elle est complètement à la rue. Quand elle dit « je représente Dieu », je crois, un truc comme ça, je ne suis pas sûr que tu... Je pense que tu n'as jamais ouvert ta Bible. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les gars. Même si tu ne connais pas ta Bible, toi, même si tu connais... Même si tu es musulman, tu sais qu'elle n'a jamais ouvert le livre. Tu sais qu'elle n'a lu aucun livre. Même pas la première page, même pas la préface. Je pense que même pas. À un moment donné, non. Tu ne peux pas... Tout le courant femme moderne, libération sexuelle, tout ça, machin, c'est l'opposé de ce qui est écrit dans la Bible. Enfin... Il suffit juste de lire, en fait. Voilà. C'est ce qu'elle a essayé de lui expliquer, c'est ce que tu peux apporter. Non. Tu ne représentes sûrement pas Dieu ou un truc comme ça. Tu représentes sûrement l'opposé, à mon avis. Ça, c'est mon opinion. Mais en tout cas, sûrement des... En tout cas, un mouvement opposé à ça. En plus, ce n'est même pas mon opinion. Je veux même retirer ça. Ce n'est pas mon opinion. C'est juste des faits. Parce qu'entre ce qui est écrit dans les livres religieux et tout comportement, c'est l'opposé. Donc, c'est que tu es dans les croyances de l'opposé, de l'opposition. Voilà, voilà. Je pense que je l'ai bien tourné, les gars. Donc, voilà. Laissez-moi me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si tu aimais ta vidéo, un j'aime pas si tu n'avais pas aimé. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais que nous ne soyons pas dans la confusion. Tu peux être femme moderne, etc. Mais ne n'essaie pas de vouloir dire je suis une femme moderne, libération sexuelle, je fais ce que je veux. Je ne suis pas féminine. Je ne veux pas être soumise à mon mari. Je veux faire ce que je veux. Je suis une bosse. Je vais twerker dans la soirée. Même si je suis en relation, je vais pouvoir sortir avec mes potes et aller twerker avec eux. Et toi, tu restes à la maison. Et si jamais tu n'es pas d'accord, c'est parce que tu es insécure. Tu peux faire tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas dire que tu es une femme traditionnelle ou que tu es une femme de Dieu. C'est incroyable, ça. Je n'arrive pas à croire qu'en 2023, on soit obligé de revenir dans les bases. C'est incroyable. Cette dualité dans leur tête. Elles sont complètement perdues, ces femmes. Donc, ne laissez pas me dire ce que tu en penses en commentaire. Si j'aime cette vidéo. Ah, j'ai déjà dit ça. Si tu vas aller plus loin avec moi, en tout cas, t'as tout en description. Les secrets de la nature féminine, t'as compris qu'aujourd'hui, pour naviguer dans ce marché du dating, t'as intérêt à savoir et à comprendre la nature féminine. Donc, t'as tout en discussion pour aller plus loin avec moi. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je sois de ton camp. Sous-titres par Juanfrance